Salut les gars, aujourd'hui un nouvel épisode du Factory Tour. Vous pouvez nous retrouver sur plusieurs types de réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube et également sur le Big USA. On remercie Stéphan de nous relayer sur les réseaux. Aujourd'hui on va vous présenter Rider Pass qui est une application qui va vous permettre de mieux gérer vos entraînements que ce soit en MX, en SX et même en piste moto de route. Donc il va nous présenter tout ça. Salut à tous, je m'appelle Benazra Nicolas et je suis le fondateur de l'application Rider Pass. On va introduire tout ça pour un peu te présenter face aux personnes qui nous regardent. Merci d'être là et d'ailleurs n'oubliez pas de vous abonner, nous ça nous donne de la force pour continuer tous ces beaux projets. On aimerait connaître ton âge et ta profession aujourd'hui. Alors j'ai 38 ans et je ne fais plus que Rider Pass depuis janvier 2024. Alors du coup, Rider Pass c'est une application qui te permet de réserver ta place sur un terrain de motocross, de supercross, d'enduro peut-être et de piste de route. Alors Rider Pass c'est une application qui va te permettre en toute fluidité et toute simplicité, depuis ton canapé, de regarder quel circuit est ouvert, de pouvoir prévoir un séjour lors d'un long week-end et de découvrir des circuits qui sont proches de chez toi, que tu ne connais pas forcément à 2-3 heures, qui ne sont pas spécialement loin. Et découvrir en vidéo tous les circuits de France qui vont être partenaires dans mon application. Donc en vue de drone à ras du sol et vue d'avion avec les drones stabilisés. Ça, ça va nous permettre de se rendre compte du terrain. Comme si tu étais. Ça m'a déjà allé. Exactement. Le drone c'est bien parce que ça nous permet de se rendre compte de la difficulté du terrain. Mais est-ce que toi tu mets une petite pastille comme un peu, tu sais les pistes de ski, en disant ça c'est une piste verte, ça c'est une piste orange et ça c'est une piste noire. Alors aujourd'hui non, ça on est en plein lancement. Mais à terme je pense qu'il y aura des idées comme ça, des pistes vertes, bleues, rouges, etc. Mais surtout un gros descriptif complet par chaque club qui va dire il y a tant de sauts, etc. Plus ou moins les longueurs. Nous ce qu'on aime bien savoir c'est par exemple est-ce qu'il y a une zone de lavage ? Est-ce qu'on arrive sur le terrain et est-ce que le club est équipé d'une zone de lavage ? Est-ce qu'il y a des infrastructures ? Est-ce que là j'ai une Stark Varg avec Updesign, est-ce qu'il y a un point d'électricité pour recharger ma moto ? Est-ce que ça aujourd'hui c'est des points qui vont être évolutifs et qui vont être appliqués dans l'application ou ça existe déjà ? Alors moi dans l'application, j'envoie un formulaire à chaque club qui rejoint l'application avec tous les détails possibles et imaginables pour le pilote qui ne connaît pas le circuit et qui arrive de loin. Et une fois que je regarde l'application, je vais pouvoir lire le descriptif de qu'est-ce qu'il y a comme infrastructure. Donc le karcher comme tu l'as dit, la station de lavage. Par exemple, Châteauneuf-les-Martigues, quand on arrive là-bas, il y a Carrefour qui est à proximité, il y a la station de lavage et la station essence. Donc il y a tout à proximité et il y a même le McDo. Je le fais marquer dans l'application pour que le pilote qui ne connaît pas, il sait qu'il a tout en arrivant sur le circuit à moins de 500 mètres et surtout où dormir. Je propose au club, pour ceux qui le souhaitent, d'aiguiller vers des hôtels ou des chambres d'hôtes ou des airbnb qui sont plus ou moins sécurisés entre guillemets pour pouvoir dormir en toute tranquillité et ne pas se faire voler la moto dans le camion comme ça arrive tous les jours malheureusement. Donc ça, c'est super intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as aussi développé ton application d'un point de vue communautaire ? Par là, je l'entends où aujourd'hui, les réseaux sociaux, etc., tu les connais, mais ton application pourrait même devenir un peu un réseau social d'un point de vue entre riders. Ou par exemple, que le mec mette un commentaire. Bon, bah oui, il y a ce que le club, il nous a dit. Donc on le sait tous. Désolé pour les clubs, mais des fois, c'est une réalité. C'est qu'ils nous disent, ah oui, c'est RC arrosé, refait. Et au final, en fait, ce n'est jamais vraiment le cas. Et que, par exemple, il y a un rider qui nous dise, ce terrain-là, il est vraiment fabuleux. Ou ce terrain-là, au final, il n'est pas si arrosé que ça, il n'est pas si refait que ça, ou du moins c'est partiel. Au final, ce terrain-là, c'est très difficile pour moi de sauter parce qu'en fait, c'est des gros sauts. Est-ce qu'il y aura ces échanges-là et des avis pilotes ? Moi, aujourd'hui, je ne les ai pas mis. Je ne pense pas qu'un jour, il y en aura. Pourquoi ? Parce que ce n'est que ceux qui se plaignent, qui vont mettre des commentaires. C'est-à-dire que si tu as 100 personnes, sur 100 personnes, tu en as 95% qui sont contents, 5% qui ne sont pas contents. Et on va entendre que les 5% qui ne sont pas contents. Après, moi, je ne sais pas. Après, il y a peut-être quelque chose à mettre en place avec des likes, par exemple. Uniquement des likes ou des étoiles. Non, parce que les étoiles, ça va trop trancher. Les gens, justement, qui sont mauvais, ils vont mettre une étoile et une étoile. On ne saura même pas pourquoi. Je pense que c'est comme les restaurants aujourd'hui et autres. Il y a quand même un bon restaurant. À un moment donné, il y aurait quand même plus de personnes qui vont dire que c'est bon, que c'est moins bon. On a quand même vu avec certaines applications, que je n'ai pas cité le nom, mais que ça fonctionne quand même vis-à-vis des restaurants. Après, c'est ton choix, c'est ton application. Oui, moi, aujourd'hui, ce n'est pas le but. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant. Parce que moi, je suis du genre à mettre le bon commentaire plus que le mauvais, par exemple. Après, il y a Facebook pour ça. Oui, mais du coup, ton application sert quand même à pallier Facebook. C'est pour éviter qu'on cherche tout le temps à savoir où est-ce qu'il est notre terrain. Oui, mais moi, il y a un bouton qui renvoie directement sur la page Facebook. Ah, c'est bien, ça. Et du coup, tu as tous les commentaires bons et mauvais en un clic. Sur ton application, on aura l'infrastructure, on aura les infos autour du terrain. Tous les réseaux. On a l'info du terrain, plus en plus. Tous les réseaux, Facebook. C'est que ça va être Facebook, Insta. Un site Internet, s'ils ont un site Internet. La géolocalisation, le contact téléphone, le mail. Pour le club, ça reste quand même hyper intéressant et ça le met en valeur au final. C'est ça. Donc, après, mettre des commentaires sur l'application, vu qu'il y a Facebook qui est relié pour l'instant, aujourd'hui. Peut-être que demain, ça remplacera Facebook. Mais bon, je n'ai pas la vocation de dire que je vais remplacer Facebook. Mais pourquoi pas. Tout est évolutif et il n'y a pas de limite, en fait. Alors, aujourd'hui, j'ai plus de 100 clubs qui m'ont dit oui, qui veulent rejoindre l'application. Partout en France ? Partout en France. Partout en France. Pour l'instant, tu es un peu partout en France et tu as réussi à réunir 100 clubs sur ton application. C'est ça, qui vont rentrer dans l'application, qui sont en train de rentrer dans l'application. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces 100 clubs-là, il faudra automatiquement passer par ton application pour rentrer, enfin, faire ton entraînement ou réserver ta session. Ou alors, on pourra toujours, allo, c'est moi, j'arrive. Ça, c'est le président qui décide, il n'est pas… Alors, c'est le président qui va décider. Moi, je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit. Leur intérêt en tant que président, c'est de faire passer par moi, parce que sinon, c'est double travail. Il n'y a plus d'intérêt d'avoir d'application. S'ils continuent à prendre des réservations papier, ça fait double travail. Donc, ça veut dire que c'est un avantage pour eux dans le sens où quoi, c'est que la réservation, elle se fait par carte bancaire directement sur ton site internet ou c'est… Alors, moi, je suis pilote, réserver le lundi pour le samedi et prépayer, ça me fait chier. Donc, ça existe parce qu'il y a certains clubs qui fonctionnent comme ça et il faut qu'ils continuent à fonctionner comme ça parce que c'est leur choix. Mais moi, je prône plutôt de la réservation gratuite avec un paiement sur place comme d'habitude pour ne pas changer ni l'habitude du pilote de payer sur place en espèce, ni le club de forcer le prépaiement. Et en plus, en fait, c'est une espèce de jeu à jouer. Le pilote réserve, le club est informé et en fait, ça lie le club au pilote et du coup, si le club annule au dernier moment, le pilote est informé. Le club a la visibilité de dire « j'ai tant de pilotes, est-ce que j'ouvre le snack ou je prévois tant de nourriture ? » Mais c'est ça, c'est là où par contre, je vais te dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Vis-à-vis le club, là pour le coup, tout à l'heure, j'ai un peu parlé du club en disant « bon, des fois, certains clubs jouent, mais là, je vais aller dans l'intérêt des clubs. » C'est qu'aussi, des fois, un motocross, il est limité, je vais dire une bêtise, à 100 pilotes à la journée. Si aujourd'hui, bon, il y a des réservations de tous les côtés et qu'on ne mouille pas un peu le pilote dans sa réservation par une caution ou par autre chose, dans ce cas-là, le club, il va s'inscrire à tous les motocrosses qu'il y a autour de lui et au final, il peut arriver, le motoclub, il va fermer les inscriptions parce qu'il va se dire « j'ai 100 pilotes », il va ouvrir le snacking, il va prendre des bénévoles, il va se dire « ah, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, donc je vais avoir une retombée aussi d'un point de vue forcément d'argent » et arriver là, sur les 100 pilotes, il va en avoir plus que 70 ou 80 parce que les mecs, ils ont flippé parce que le vendredi, il y a eu une averse et du coup, bon, ils ne vont plus y aller parce que le samedi, ils vont se dire « c'est impraticable ». C'est ce qui arrive. Et du coup, pour moi, la réservation par carte bleue, ça serait vraiment un plus pour le motoclub et qu'à un moment donné, chacun prête ses responsabilités, il y a un mouvement, il y a des personnes derrière tout ça, tu as réservé, tu y vas. Du coup, tu as une caution ou alors un truc dans le genre comme l'Airbnb. Si tu annules trois jours avant, tu récupères ta somme. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que ce serait dans l'intérêt du club de faire ça. En fait, là, ce que j'ai mis en place pour éviter justement de faire prépayé et d'engager les pilotes financièrement, le pilote ne peut réserver qu'à un endroit le même jour. Donc, il ne va pas pouvoir réserver à 10 circuits, dire « je vais peut-être là-bas, 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 là-bas ». Et finalement, en planter 9 sur 10, parce qu'il ne va aller qu'à un seul endroit. Je vais prendre l'exemple, là, pour citer un nom, c'est le terrain de Guyville. Récemment, le terrain de Guyville, j'ai entendu dire qu'il disait « ce qui est étonnant, c'est que bizarrement, il y a plein de pannes de camions sur la route, il n'a jamais eu autant de pannes de trafic de sa vie, les gens à chaque fois, ils annulent au dernier moment. » Donc, moi, je suis partisan, d'autant plus que moi, je vais devenir futur président de club, parce que je vais ouvrir ma piste de SX, ce n'est pas pour personne. Mais du coup, je vais ouvrir ma piste de SX. Je t'avoue que, oui, une réservation en prépaiement, moi, ça me rassurait, d'autant plus que moi, en supercross, je ne vais pas faire des sessions de 100 pilotes. Ça n'aura aucun sens. D'autant plus que je suis en train de voir de comment faire pour faire des sessions entre amateurs, pros, pour ne pas qu'il y ait, par exemple, un Cédric Souberas qui va se mélanger avec un débutant qui a du mal à faire double-double. C'est dangereux pour les deux, que ce soit pour Cédric Souberas qui va arriver, puisque l'autre, il va se croiser ses lignes, il peut se blesser en entraînement. Donc, je suis en train de voir tout ça. En plus de ça, réserver une session de 10 pilotes, arrivé là, j'en ai plus que 5, moi, ça va vite me… Le club est libre. Même s'il est blacklisté, oui, d'accord, mais en attendant, ce jour-là, j'ai vu que 5 pilotes. En fait, c'est le club qui est libre de choisir. Soit il fait les réservations gratuites, soit il fait un account, 5 euros, par exemple. Oui, voilà. Donc ça, on peut le mettre en place. Ça existe. Je pensais que ça n'existait pas. Ah non, ça existe. J'ai mal compris alors. Ça existe. D'accord, super. Donc ça, ça existe, mais c'est le club qui choisit, ce n'est pas moi qui l'impose. Dans le meilleur des mondes, si Ryder Pass, il devient numéro 1 partout en France, que tous les motoclubs, ils utilisent cette application. Moi, en tant que pilote, j'ai une inquiétude, je me dis, si l'application tombe en panne, comment on fait ? Est-ce que toi, tu es tout seul à gérer ça ou pas ? Alors, je ne suis pas tout seul. J'ai monté une équipe de développeurs qui m'a développé l'application, qui fait toute la maintenance. Donc, ça peut bugger, mais comme Facebook bug, il y a des corrections derrière. Donc, s'il y a des bugs, il y aura des corrections derrière. C'est structuré. Je ne suis pas tout seul. Donc, il y a vraiment une équipe qui est dédiée au développement et à la maintenance de l'application. Et après, j'ai monté aussi une équipe com, qui, eux, vont gérer toute la communication, la présence sur les circuits, le terrain, les réseaux sociaux. Donc, un vrai chef d'entreprise. C'est vraiment, je suis devenu, malgré moi, un vrai chef d'entreprise. Tout ça, forcément, j'ai envie de te dire, ça se monétise. Parce que là, tu me parles du clip et tout, etc. Là, j'ai mon côté un peu financier, forcément. Est-ce que toi, tu es capable de nous dire au bas mot ton investissement ? Est-ce que c'est secret pour toi ? Est-ce que tu es capable de nous dire un chiffre en disant, là, aujourd'hui, Rider Pass, ça coûte tant aujourd'hui en termes d'investissement ? Alors, je ne vais pas dire un chiffre précis. Non. Mais, ça a six chiffres. Donc, je ne compte plus. Il ne faut pas compter. Si tu comptes, tu arrêtes. Donc, je ne veux plus compter. Je ne veux plus compter ni l'argent, ni l'investissement personnel, le temps. Par contre, je vais te poser une petite question un peu piquante. C'est aujourd'hui, l'application Rider Pass pour trouver des terrains de motocross, tu n'es pas le seul. On va dire que tu n'es pas arrivé tout seul avec ton flambeau en disant, j'ai eu l'idée. Il y a d'autres applications qui existent. On ne va pas non plus citer les noms parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le lieu. Il faut savoir que je n'ai copié personne. À Marseille, il n'y avait pas d'application. Donc, je n'ai pas eu l'idée et je n'ai copié personne. Du coup, comment tu vois ça ? Je n'ai pas envie de te parler de business model. Ça n'a rien. Ce n'est pas le lieu de Factory Tour. Comment toi, tu te différencies des autres applications ? Et qu'est-ce qui te fait, toi, ton plus ? Et pourquoi on irait plus vers toi que vers quelqu'un d'autre ? Très bonne question. Pourquoi aller plus vers mon application Rider Pass plutôt qu'une autre concurrente ? Déjà, c'est que moi, je propose un vrai service. Donc, un vrai service, c'est-à-dire que la piste, vous la découvrez en vidéo de drone. Je suis le seul à faire ça. À Radjusol, un tour de piste FPV comme la flèche du Supercross US. Et en plus de ça, je fais des partenariats avec des grandes marques. Et là, en fait, j'ai voulu créer dans l'application un annuaire de code promo. Pour plusieurs marques ? Pour toutes les marques qui veulent rejoindre l'application, d'ailleurs. S'il y a des marques qui veulent rejoindre. Un annuaire de code promo pour quand le pilote a besoin d'une pièce, d'un accessoire, d'une préparation, suspension, d'un kit déco, etc. Qui se disent, tiens, je vais aller sur l'application, récupérer un code promo. D'ailleurs, tu me parlais d'engagement dans ton application. Ton application, du coup, elle est payante ou elle est gratuite ? Comme tu peux te douter, une application gratuite avec le service que je propose, les vidéos de drone, tout ce qui est développement, recherche, etc. Tout ce qu'il y a vraiment, les services, enfin, il y a vraiment un service derrière. Ça ne peut pas être gratuit. D'accord. Je suis pilote. Donc, moi, j'ai pensé comme un pilote. J'ai voulu trouver la solution la moins chère et la plus efficace. Si je faisais payer les clubs, les clubs, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a de plus en plus de clubs qui ferment. Ils n'arrivent pas à refaire la piste parce que le gazo, elle est chère. Et je ne me voyais pas arriver avec mon petit papier et mon petit stylo au club. Voilà, c'est temps par mois. Et en plus de ça, ils auraient récupéré en augmentant le tarif de la journée. Donc, ils auraient peut-être augmenté d'un euro le tarif de la journée. Et le pilote qui va rouler quatre fois par mois, il va payer quatre euros par mois. Moi, aujourd'hui, je me suis dit, il faut que ce soit le moins cher pour le pilote. Et le moins cher pour le pilote, c'est ce que j'ai trouvé. C'est soit un abonnement de deux euros par mois. Donc, comme je viens de te dire, s'il augmentait d'un euro le roulage, tu roules quatre fois, ça te fait quatre euros. Là, c'est deux fois moins cher que la solution de faire payer les clubs. Ah bah oui, parce qu'à chaque fois, à chaque entrée, ça aurait été deux euros de plus. Un euro de plus. Il aurait sûrement augmenté un euro de plus. Donc, tu aurais payé quatre euros sans t'en rendre compte par mois. Alors que moi, je ne te demande que deux euros ou 20 euros l'année. Ça ne fait même pas un euro cinquante. Ce n'est même pas un litre de gasoil par mois. Plutôt que de faire croire que c'est gratuit et de manger à droite, à gauche, sur les réserves, forcer les réserves, etc. Sur les clubs, etc. Moi, je dis, voilà, la seule solution, la moins chère pour tous, c'est que le club, que le pilote paye deux euros par mois ou 20 euros l'année, qu'il puisse les récupérer grâce au code promo. Donc, au final, l'application, elle est gratuite, voire même rentable. Parce que sur un seul achat, il peut récupérer 20 euros, voire même plus. Donc, je ne peux pas dire commercialement que l'application, elle est gratuite. Mais elle peut l'être, elle l'est facilement et elle peut être même rentable d'être abonné à Rider Pass. Parce que souvent, on me dit, ah, mais il y a des pilotes qui ne sont même pas forcément licenciés, qui font de la moto comme ça, qui vont prendre l'abonnement de 2 euros par mois parce qu'ils vont acheter 500 euros de pièces ou d'accessoires ou de machins, par exemple chez 3AS Racing. Et donc, comme il y a 10%, ils vont récupérer 50 alors que ça ne leur a coûté que 19,99. Donc, ils vont gagner 30 balles en étant abonnés. Donc, c'est la solution la moins chère, la moins contraignante parce qu'il n'y a pas d'engagement ni pour le club ni pour le pilote. Moi, je pense quand même à un type de pilote qui doit être derrière, qui doit sûrement regarder et je l'espère, j'espère que tu es bien installé. Mais qu'en gros, il se dit, ah, mais moi, attends, moi, je suis là pour chiller de temps en temps pour rouler en moto, je roule 4 fois par an, je vais devoir me taper un abonnement de 2 euros par mois pour rouler 4 fois dans l'année. Mais justement, le prix déjà de l'abonnement de 2 euros par mois, c'est ce qu'il y a de moins cher. Et en plus de ça, il n'y a pas d'engagement. Il peut prendre un mois, il l'a enlevé et voilà, il ne roule que 2 mois dans l'année. Il prend les 2 mois, il l'enlève ou qu'un mois. Ce n'est pas trop grave, on va dire, pour lui parce qu'on parle de 2 euros. Non, il n'y a pas d'engagement. Et du coup, Rider Pass, c'est que du motocross, supercross, tu proposes quoi de ton service ? Je l'ai appelé Rider Pass qui veut dire pilote parce que je veux faire tout type de pilote. Parce qu'on fait du motocross comme tu en fais aussi. On n'aime pas que le motocross, on aime le karting, on aime le supermotard, pourquoi pas le quad, etc. Et d'ailleurs, il y a des domaines autres que la motocross où il y a des problèmes comme le quad, ils ne sont pas acceptés partout, le sidecar aussi, et le supermotard. Il y a deux problèmes. Le problème, c'est le bruit aussi du supermotard. Et le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui est ouvert pour qu'il y ait des pilotes qui aillent. Et du coup, comme les pilotes ne sont pas forcément informés de tel jour, c'est ouvert, du coup, il n'y a pas forcément de monde. Et du coup, les karting n'ouvrent pas forcément au supermotard ou ils les mettent de côté. Et comme les supermotards, moi, par exemple, aujourd'hui, tu me demandes de faire du supermotard. L'autre jour, je vais regarder une vidéo de supermotard, je suis incapable de te dire ici où est-ce que j'ai le droit de rouler en supermotard. À part là, j'ai le circuit Carole, parce que moi, je suis en région parisienne, mais il n'y a pas de boss, il n'y a rien, c'est un circuit de piste. Donc, c'est vraiment mettre en avant tout ça pour... Donc, tous les sports de rider, karting, supermotard, dès qu'il y a une piste, tu veux la mettre sur la rider pass pour que les mecs soient complètement free de pouvoir trouver leur terrain de jeu. En tout cas, merci pour toutes ces présentations. Merci à toi pour éclairer Rider Pass. Maintenant, on en sait beaucoup plus sur Rider Pass. À vous de savoir si vous souhaitez passer par son application. On a donné le maximum d'éléments possibles pour faire votre choix. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, ça nous aide beaucoup pour d'autres projets. Si vous êtes aussi une autre entreprise et vous souhaitez qu'on vous mette en lumière et qu'on présente votre entreprise, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou directement sur YouTube ou sur Instagram pour faire une future vidéo ensemble. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et on vous souhaite bonne soirée et à la prochaine vidéo.